Bienvenue sur Consultons local, je suis Nancy Macri, un petit peu taquine ce matin, je vous avise tout de suite. Je veux vous présenter ma meilleure partner, c'est... Audrey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on a une superbe belle professionnelle, c'est une personne qui a ouvert son coeur pour aller voir sur un autre YouTube où elle a raconté son histoire et elle est devenue par son histoire une belle professionnelle. Et je la laisse se présenter parce qu'elle est meilleure que moi encore. Donc, s'il te plaît, Isabelle, si tu peux te donner ton nom, ta région et qu'est-ce que tu fais comme profession? Bien, bonjour tout le monde, bonjour les filles, merci de l'invitation, c'est vraiment super apprécié. Donc, je suis Isabelle Morin, je suis à Laval, dans la région de Laval, dans le quartier Fabreville et je suis coach PNL en croissance personnelle. Merveilleux! C'est quoi ça la PNL? La question que beaucoup de gens se posent, c'est quoi ça la PNL? La PNL, c'est une programmation intérieure, si on veut. C'est la façon dont on a enregistré au cours de notre vie les événements, qu'on les a enregistrés en nous et après ça, on réagit face à ces enregistrements-là, maintenant ou aujourd'hui encore. Si je prends un exemple concret, si on prend un ordinateur, par exemple, tous les ordinateurs ont des programmes qui leur font faire des actions. On a tous plein de petits programmes à l'intérieur de nous, humains, qui nous font faire des actions. Ces programmes-là, c'est notre expérience, notre vécu, nos peurs, tout est enregistré dans ces programmes-là et c'est de faire une mise à jour. Aujourd'hui, ces programmes-là, est-ce qu'ils sont encore vrais ou non? Est-ce qu'ils sont satisfaisants ou non? Et là, quand ce n'est pas satisfaisant, c'est dans le chemin d'un objectif, eh bien, on reprogramme ce programme-là au bout du jour. Donc, une autre action qui se fait. Wow, c'est bien clair! Oui, c'est une façon de l'eximiquer parce que ce que ça veut dire, c'est que mon ordinateur, de temps en temps, je mets des mises à jour puis de temps en temps, je le change au complet parce qu'il ne représente plus par tout ce que je veux. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'avec la PNL, on peut aller changer tout ça. Oui, effectivement. Quelle est ta clientèle? Quelles personnes viennent te voir? Moi, je travaille en grande majorité avec les adultes. Avec les adultes qui sont dans une quête de reprise de pouvoir de leur vie. qui veulent justement refaire leurs mises à jour de leur ordinateur, mais en fonction d'aujourd'hui, se libérer du passé, de tous les bobos de nos histoires du passé. Mais j'accompagne ces adultes-là, vraiment à reprendre le pouvoir de leur vie. Parfois, j'accompagne des adolescents. C'est vraiment du cas par cas. Et là, je vais valider l'objectif avec l'adolescent. Et ma grande force, c'est avec les adultes en reprise de pouvoir. Merveilleux. Puis comment ça ressemble, en fait, une rencontre avec toi au niveau du coaching en PNL? Coaching en PNL, c'est une thérapie brève. C'est à peu près un cinq rencontres, plus ou moins. Ça dépend du rythme du client et de la mise à jour. Il y en a des plus longues que d'autres, des fois. Oui. Et le client, c'est dans le fond, c'est qu'il arrive, on discute avec quoi qu'il arrive aujourd'hui, qu'est-ce qui est là présent. Et en première rencontre, le client a établi un objectif, un point B. Il a établi un point A et un point B. Et là, avec des techniques PNL, l'UFOC, dynamique. Des fois, on joue avec des objets, on écrit au tableau, on se promène, on est en action. Des fois, on est plus en hypnose. C'est très variable. C'est toujours des techniques qui sont mises en place pour partir d'où le client il est et se rendre à son point B, son objectif. Merveilleux. Puis là, tu parles d'hypnose. J'ai pu comprendre que tu étudies en ce moment pour devenir hypnothérapeute. Oui. À quoi ça ressemble, l'hypnothérapeute? C'est ça? Oui, l'hypnothérapeute. En ce moment, j'ai étudié pour être hypnoaccompagnante. L'hypnothérapeute, ça va être un ajout de plus qui va faire un ensemble. Mais bref, c'est de l'hypnose thérapeutique qu'on utilise, que j'étais en train d'étudier. Et comparativement au coaching PNL, qui lui, va être un objectif très, très précis. C'est plus que SMART. Tout le monde connaît la majorité, même en majorité, les objectifs SMART. En PNL, on ne peut pas faire plus précis. OK. Tandis qu'en hypnose, ça va être un objectif plus global. Un client qui veut avoir un confort en lui. Mais c'est sur le moment. Il y a besoin de ça. Là, dans sa vie, on ne va pas, comme en PNL, aller voir les programmations et tout ça. On va aller travailler dans le subconscient de la personne en hypnose, afin d'installer, exemple, pour lui, un confort en lui, à un endroit précis, tout dépendamment de ce qu'il y a besoin pour le client. C'est un processus de 21 jours continus d'hypnose. Donc, en séance privée. Et entre les séances privées, à tous les jours, il y a petite action concrète ou petite hypnose très courte pour maintenir le client dans son changement au niveau du subconscient. Vous savez que c'est nos automatismes qui sont là dans le subconscient. Wow! Hyper intéressant. Donc, dans le fond, tu fais le tour avec ces deux techniques-là. Les rencontres avec toi, est-ce que c'est en virtuel, en présentiel? C'est les deux. Je ne veux pas. La pandémie a fait le tournant vers le virtuel. Donc, maintenant, c'est vraiment à la discrétion du client. Ça se fait très bien en virtuel aussi. Donc, j'offre les deux. Merveilleux! Donc, pour tous ceux, en fait, qui veulent en savoir plus sur tes services, qui veulent en savoir plus sur toi, toutes tes infos sont dans la barre d'infos. À mon classique, dans la barre d'infos, vous allez pouvoir avoir toutes les informations sur Isabelle. Un gros, gros merci, Isabelle. C'était hyper clair. Puis, on dirait que ça a donné un aspect différent aussi à la PNL. Donc, à la compréhension, en fait, de cette technique-là. Un gros, gros merci. Puis, j'ai hâte d'en apprendre plus sur toi, sur tes réseaux sociaux. Bien, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Puis, ne gênez-vous pas, ceux qui ont des questions ou quoi que ce soit. Je reste toujours disponible pour éclairer le tout. Merci. Merci.